Le vrai sujet de cette pandémie qui nous préoccupe tous, que j'appelle moi une « plandémie », le vrai sujet de fond, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est qu'ils veulent cacher la crise économique, une crise économique pire que celle qui a eu lieu en 2008. Et n'ayez pas peur, ils ont peur eux, car ils sont dans un vieux système de pensée. Moi-même, avec de nombreux amis, nous sommes certains qu'un autre monde économique est possible. Cet autre monde économique, c'est un monde basé sur la surabondance des biens qui est rendu possible par la technique moderne. Nous sommes dans un monde maintenant, un nouveau monde, qui nous permet de bénéficier d'une surabondance incroyable de quasiment tout. Naturellement, il ne faut pas surproduire par définition, car une surproduction non mesurée provoque des pollutions, provoque des problèmes naturellement. Mais dans le domaine alimentaire, dans les domaines de base, le logement, l'alimentation, la sécurité, la nourriture, l'éducation, dans les domaines essentiels de la vie, tout le monde sur cette terre peut très bien vivre, largement. Nous avons largement de quoi vivre de manière confortable dans le monde entier. Nous avons donc une surproduction évidente dans ces domaines qui dépassent tous les plafonds. La seule chose qui manque actuellement, ce sont les tickets de rationnement, c'est les moyens de distribuer cette surabondance, ce qu'on appelle la monnaie, l'argent, le flousse, l'oseille, le fric, etc. Il faut être conscient, et le Conseil fédéral aujourd'hui en Suisse, le Conseil fédéral Luelli Maurer, a déclaré en conférence de presse, devant les journalistes suisses, en direct à la télévision suisse, que chaque personne peut aller retirer jusqu'à 500 000 francs dans la banque, sans garantie, afin de maintenir le système économique à flot. Nous avons aussi le même Ueli Maurer qui dit que pour les entreprises, on peut aller jusqu'à 20 millions par entreprise, sans garantie, pour maintenir notre système économique. Le montant global qui est prévu dans la première phase est de plus de 38 milliards, et nous savons de sources sûres internes à la Banque nationale suisse que, depuis 2008, chaque Suisse aurait pu recevoir 65 000 francs par personne. Tous les habitants de la Suisse, dès la conception, toutes les personnes en Suisse devraient recevoir l'ordre de grandeur de 100 000 francs suisses, soit 100 000 euros, soit 100 000 dollars. Ceux-ci n'affaiblissant en rien la Suisse. Donc nous avons un nouveau monde dans lequel nous pouvons distribuer ce qu'on appelle de l'hélicoptère money, des facilités monétaires qui relanceraient l'économie, relanceraient la demande, et de telle manière que, non seulement les Suisses, mais le monde entier peut pratiquer la même méthode. Les capacités de production en Suisse, par exemple l'oxygène pour ce Covid-19, l'entreprise qui produit l'oxygène a déclaré, nous pouvons produire facilement plus de 300% de plus. Une usine d'air inspirateurs, une grande usine en Suisse, peut surproduire des respirateurs. Ils ne travaillent qu'une heure de plus par jour maintenant, parce que beaucoup d'opérations sont robotisées. De même, dans la plupart des domaines, les voitures sont en production par robot, etc. Le problème n'est plus comme avant le manque, mais c'est la surabondance. La soi-disant inflation, c'est une vieillerie. Si on surproduit tout, au contraire, les prix vont baisser. Donc choisissez la vie, choisissez un nouveau monde. Nous pouvons le faire. Nous sommes pour une Banque Nationale Suisse, qu'il ne soit plus une société anonyme, qui distribue ses revenus, qui distribue ses réserves, qui distribue plus de 100 000 francs par personne, y compris les bébés, dès la conception. Et nous sommes pour une nouvelle société, une coopérative citoyenne intégrale, qui appartienne à tous les habitants de la Suisse, comme la Migros appartient à tous ceux qui veulent en mettre un être coopérateur. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Sous-titrage ST' 501